Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. 200 points ciblés durant la nuit par l'aviation sioniste à Gaza et 187 000 razaouis contraints de quitter leur maison. Exaction sioniste et résilience de la résistance palestinienne, l'opération déluge Al-Aqsa se poursuit. Riposte également de Hezbollah libanais qui rentre en scène sur le front de Galilée. Deux casernes sionistes bombardées hier. Et puis l'autre dossier, la crise au Niger. L'Algérie décide de sursoir à l'engagement des discussions préparatoires envisagées jusqu'à l'obtention des clarifications nécessaires au sujet de la mise en oeuvre de sa médiation. L'actualité marquée également par la présentation aujourd'hui de la déclaration de politique générale du gouvernement. Le premier ministre Ayman Abdelrahman devant les députés ce mardi. Une actualité qui reste donc dominée par la situation en Palestine, Walid Selman. Plus de 700 martyrs palestiniens, près de 5000 blessés. Les exactions sionistes se poursuivent sans discernement. Véritable génocide. Le point avec vous Nabila Hossein. Oui, les exactions se poursuivent en Palestine. L'état sioniste mène depuis maintenant 4 jours une guerre sans merci contre les civils razaouis. Des raids aériens et des bombardements, de l'artillerie lourde ont fait des massacres. Durant la nuit, 200 points ont été ciblés par l'aviation sioniste dans la bande de Gaza. Le bilan s'alourdit au fur et à mesure que les frappes s'intensifient. Le dernier bilan fait état de plus de 700 martyrs, des femmes et des enfants en majorité. L'on dénombre au moins 140 enfants et 105 femmes, ainsi que des milliers de blessés. 187 000 razaouis sont contraints de fuir leur maison à cause des bombardements. Un bilan qui demeure jusqu'ici provisoire. Un autre franc entre en scène le Hezbollah. Il annonce qu'il a ciblé deux sites militaires sionistes en Galilée avec des roquettes et des obus. Le groupe a annoncé dans un communiqué que cette attaque est une première riposte à l'assassinat de trois de ses membres au sud du Liban. Et de son côté, la résistance palestinienne met en garde contre chaque nouvelle opération menée par l'entité sioniste. Exaction sioniste et résilience de la résistance palestinienne. L'opération d'éluge Al-Aqsa se poursuit. Saraya Al-Quds, en Cisjordanie occupée, a annoncé hier soir avoir mené d'ailleurs une opération contre une colonie à Tolkallam, faisant des victimes parmi les colonnes de la résistance palestinienne, qui a lancé des missiles contre des villes et positions sionistes jusqu'à Al-Quds occupée. La population ne demande pas moins un soutien à leur action. Je vous propose d'écouter Iyad Omar. Ils l'ont fait partie. Il a été joint par Karim Abdel-Norad. Le coup reçu par l'entité sioniste par Gaza les a surpris et même dans les rêves, ils ne pourraient pas s'y attendre. Ils nous voient comme des mouvements petits, comme Hamas et les Palestiniens en général, sans arsenal militaire ni moyen fort pour combattre les sionistes, contrairement à eux qui sont plus organisés. Et en 24 heures, ils ont été surpris par plus de 700 morts et plus de 100 otages à Gaza. Nous souffrons énormément, mais nous sommes habitués à ces catastrophes à travers les guerres. Les sionistes n'ont jamais vécu ce qui s'est passé et ne pourront pas le supporter. Ils souffrent plus qu'ils n'en fout. Ils demandent aux Américains de leur fournir des armes, des missiles et des chars. Et jusqu'alors, quoi qu'ils ramènent, ils ne sauront pas comment réagir. Une énième agression de l'occupation sioniste qui ne fait que renforcer les rangs palestiniens. Tout à fait. La sacralité de la cause et la gravité de la situation doivent faire transcender tous les clifages. Le Hamel n'est pas seul d'ailleurs à affronter la machine de guerre sioniste. Un front commun s'est mis en place, assure le porte-parole du mouvement Al-Fatah que je vous propose d'écouter. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir ainsi. Et c'est mentionné dans le communiqué du mouvement Fatah. Le comité central a pris une série de résolutions dans la nécessité d'unifier les rangs loin de toute autre considération politique ou idéologique. Elles doivent toutes verser dans un seul sens. L'intérêt du peuple palestinien. La décision doit être palestinienne. Ce qui se passe à Gaza ne doit pas être récupéré au profit des agendas de l'extérieur. Et sur le plan humanitaire, pour une population de l'enclave d'Oreza, estimée à 2 millions d'habitants, la situation humanitaire est dramatique. Plus de 187 000 habitants poussés à l'exode à quitter leur maison. Entisar Ismail, habitante d'Oreza, elle est jointe par Karima Ben-Noura. La situation est hors de contrôle, c'est invraisemblable. Nous nous retrouvons sans eau, sans électricité. La majorité des infrastructures de santé ne sont pas opérationnelles. Nous vivons un calvaire. Même les centres de refuge ont été bombardés. Nos maisons détruites. Ils veulent nous faire fuir de chez nous. Et nous n'avons pas où aller. Voilà ce que nous pouvions dire concernant la situation en Palestine. Occuper des chiffres à retenir, notamment ce matin, plus de 700 martyrs palestiniens, près de 5000 blessés également dans les exactions sionistes qui se poursuivent. L'aviation sioniste qui a ciblé durant la nuit dernière quelques 200 points à Reza. Autre chiffre à retenir, le nombre de razaouis poussés et contraints à quitter leur maison, 187 000 en tout. L'autre dessus de l'actualité, Oletzelman, la crise au Niger. Tout à fait, l'Algérie qui a décidé de sursoir à l'engagement des discussions préparatoires envisagées dans la crise au Niger jusqu'à l'obtention des clarifications nécessaires au sujet de la mise en œuvre de sa médiation. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Chez nous, l'actualité, le Premier ministre à l'APN devant les députés. Tout à fait, d'ailleurs, Ayman Ben Abdelrahman présentera aujourd'hui la déclaration de politique générale du gouvernement. Le débat s'en suivra. Il s'étalera sur cinq jours avant que le Premier ministre ne réponde lundi prochain aux préoccupations des députés. Et à l'Assemblée populaire nationale, où le ministre de la Communication, Mohamed Lagabe, a présenté à la commission spécialisée les deux projets de loi relatif à l'activité audiovisuelle. À la presse écrite électronique, Lagabe a insisté sur l'impératif justement de les examiner dans les plus brefs délais en séance plénière. Pour ce qui est de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale qui a arrêté le calendrier des vacances scolaires pour l'année 2023-2024. Tout à fait, d'ailleurs, les vacances d'automne commenceront à partir du mardi 31 octobre. Pour s'achever, le dimanche 5 novembre, les vacances d'hiver débuteront du jeudi 21 décembre à dimanche 7 janvier 2024. Pour celles de printemps, ça sera du 21 mars au 7 avril 2024. Et ce, dans toutes les régions du pays hakim. Le Salon Alger Industrie accueille 75 exposants, dont une dizaine d'entreprises étrangères. Tout à fait, d'ailleurs, la manifestation qui draine chaque année. Quelques 7000 visiteurs, ça fait une place de choix. D'ailleurs, parmi les salons spécialisés les plus importants, du genre à l'échelle nationale et régionale, cet événement est devenu un véritable tremplin pour les opérateurs désirant faire connaître leurs produits et leurs services dans différentes filières industrielles. Le grand défi qui attend le secteur industriel national consiste à rehausser sa valeur ajoutée en augmentant sa contribution au PIB. Kerim Djilili, DG de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Ce défi est à la portée de nos opérateurs économiques représentant les différentes branches industrielles nationales. Ces opérateurs jouissent des compétences nécessaires et de potentialité avérées qui leur permettent de réaliser cet objectif, voire de s'imposer à l'échelle régionale et continentale. Les pouvoirs publics ont mis l'entreprise algérienne au cœur de leur politique. D'ailleurs, plusieurs dispositifs initiatives sont mis en place. Kerim Djilili. Des commissions nationales sectorielles ont été installées l'année dernière en vue de traiter les doléances des opérateurs industriels, évoluant notamment dans les branches agroalimentaires, l'électronique et la mécanique, la construction et l'industrie chimie. La contribution du secteur industriel au PIB n'est que de 5%. Le chef de l'État a insisté lors de diverses occasions sur la nécessité d'augmenter ce taux pour atteindre 10 ou 15%. C'était le compte-rendu d'Ibtihal Adoun. Du sport également dans cette édition, sacré vice-championne du monde, la gymnaste algérienne de 16 ans, Keïla Nemours, a été félicitée hier par le président de la République. Et puis en football, à la surprise, le général d'entraîneur Abdelhaq Benchikha a annoncé sa démission de la barre technique de l'USMA d'Alger après avoir remporté, il faut le rappeler, deux titres continentaux. Voilà, un peu de légèreté avec l'univers et le monde de la BD. Petite bulle qui s'envole et qui voltige un peu au gré des inspirations. On va en Italie. Intéressons-nous à la bande dessinée en Italie avec Daniel Estatella qui parle de son expérience et de sa création. Nadia Siassi l'a rencontrée. Daniele Estatella est un enseignant de dessin à l'Académie des Beaux-Arts d'Italie, revient sur la bande dessinée italienne, le fumette et son personnage diabolique. Nous parlons un peu de ce qu'est le fumette en Italie et de comment est diffusé. La BD c'est un truc général où il y a partout. En revanche, ce qui est la différence entre les BD, c'est peut-être le dessin et l'histoire. La bande dessinée italienne, de la création, du contenu, de comment cela a pu être l'une des actualités en Italie. Parce que la BD, c'est le dernier moment, elle est vraiment connue en Italie. Ça représente quoi le personnage diabolique ? Diabolique est un personnage très populaire en Italie. Diabolique, c'est un personnage hyper connu en Italie. Il a été créé dans les années 60 par les deux sœurs Giussani. En fait, c'est l'histoire. C'est un volaire et c'est un anti-héros. Daniel Estatella souhaite revenir en Algérie pour d'autres échanges à l'Ecole supérieure des Beaux-Arts. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.